... De nouveaux représentants du Mali au Ghana en Tunisie et en Suisse ont été reçus hier à Koulouba par le colonel Assemi Goïta. Ils sont allés prendre conseil auprès du président de la transition avant de regagner leur poste respectif. À ses goûts, 30 jeunes formés sur la fabrication des marionnettes et l'entrepreneuriat culturel ont démontré leur savoir-faire lors de spectacles sur la paix et la cohésion sociale. Des scènes montées dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunesse et Stabilisation ProGES. Mercredi 22 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Ils viennent d'être nommés ambassadeurs et vont représenter le Mali auprès du Ghana, de la Tunisie et de la Suisse. Ces diplomates ont été reçus hier par le président de la transition. Le colonel Assemi Goïta leur a donné des orientations pour la préservation des intérêts du Mali. Reportage, Salimata Dao et Adama Kamara. Le Mali et le Ghana entretiennent des relations historiques qui démontent à la période postcoloniale. La coopération entre les deux pays se maintient et se renforce. Un nouvel ambassadeur est désigné par le président de la transition. Omar Konaté devra œuvrer à raffermir les relations entre le Mali et le Ghana, mais surtout défendre les intérêts du pays. Venir remercier le président pour le choix porté sur ma personne déjà. Prendre conseil auprès de lui. Et surtout, en fin, prendre ses orientations et ses directives pour la réussite de la mission. L'orientation, la vision est très claire là-dessus. Voilà, une diplomatie de nos besoins, de nos intérêts, dans un monde en pleine mutation. Le deuxième diplomate à recevoir les orientations du chef de l'État est Moussa Sorossi. Il réjoint bientôt son poste en Tunisie. La coopération bilatérale avec ce pays est riche et variée. Même si, aujourd'hui, nos compatriotes vivent une situation difficile en Tunisie. D'abord, s'agissant de la situation de nos compatriotes, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que nos compatriotes rencontrent. Et le président nous a instruits de tout mettre en œuvre pour sécuriser les Maliens, les assister et les aider. Et de ne ménager aucun effort pour la défense de leurs intérêts. Le second point sur lequel nous avons échangé avec le chef de l'État, c'est la coopération entre la Tunisie et le Mali. La coopération est au bout fixe. Il y a plusieurs secteurs. On peut citer, par exemple, le domaine des échanges commerciaux et d'autres domaines, c'est la santé, l'enseignement supérieur, l'emploi, la formation professionnelle. Il y a aussi des secteurs comme la culture, l'artisanat, le tourisme, les arts, le sport, le développement rural. Le dernier visiteur, Abdoulaye Tunkara, va en Europe, plus précisément en Suisse. Le partenariat avec ce pays de l'Europe de l'Ouest est multisectoriel. Il propose son appui au Mali en matière de paix, une priorité du moment. Les orientations partent sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et la Suisse, mais également pour renforcer la coopération entre le Mali et les différentes organisations qui sont à Genève. Nous avons l'agriculture et surtout que la Suisse prévoit de mettre en place un nouveau programme de coopération pour la période 2022-2025 qui touche à l'agriculture, la formation professionnelle et la paix et la sécurité, étant donné que c'est un domaine dans lequel notre pays est en train de chercher à rassembler l'ensemble des actions de nos différents partenaires pour que vraiment le processus de paix en cours ainsi que le processus de réforme puisse se mener avec l'accord et le concours de l'ensemble de nos partenaires. Le Mali, dans sa transition, reste fidèle à ses engagements et préserve ses relations avec ses partenaires. Un témoin, il envoie en mission au Ghana, en Tunisie et en Suisse de ses diplomates. La coalition malienne des droits de l'enfant et ses partenaires font un plaidoyer pour plus d'actions en faveur du respect des droits de l'enfant. Ils étaient face à la presse pour sensibiliser les acteurs étatiques. L'action s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 6 février, journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. La commande, coalition malienne des droits de l'enfant et ses six partenaires stratégiques du programme de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant note une détérioration de la situation humanitaire des communautés au mari depuis le déclenchement de la crise multidimensionnelle. Ces acteurs constatent une fragilisation des mécanismes de protection institutionnelle et communautaire des femmes et des filles. Pour preuve, l'enquête démographique est descendue au mari pour la période 2018, indique un taux de mariage précoce de 18%. C'est pourquoi nous devons intensifier nos efforts en plaçant les droits humains au centre de notre stratégie pour abandonner définitivement cette pratique, pour y parvenir les approches innovantes et les mesures à renforcer sont nécessaires, notamment accentuer la communication pour le changement de comportement. Certains conférences se sont intéressées à la situation des enfants dans les zones de conflit. La conférencière a répondu que la coalition a pu établir en 2022 plus de 1000 extraits d'actes de naissance pour ces enfants et plusieurs d'entre eux ont pu bénéficier d'une inscription à l'école. Assemblée générale de renouvellement du bureau de la jeunesse de l'association Thabital Poulakou, Moussa Diko, est élue par consensus pour un mandat de 4 ans à la tête du bureau. Les détails avec Aridjou Matina. Moussa Diko remplace Amadoun Diko à la tête du bureau des jeunes de l'association Thabital Poulakou. Le nouveau président élu lors de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau de la jeunesse Thabital Poulakou, Mali, mesure la portée de la confiance placée en lui. Je suis animé aujourd'hui par un sentiment de joie et en même temps de lourdeur de la tâche. Nous sommes obligés de nous tendre la main, de nous unir pour relever ces défis. Cette activité élective a mobilisé la jeunesse et plusieurs personnalités des communautés peules. Outre le raffermissement des liens sociaux et le développement des communautés peules, le nouveau bureau de la jeunesse devra s'atteler aussi à relever d'autres challenges. Dès le début, nous avons désigné une commission et c'est cette commission qui a travaillé d'arrachement pendant des semaines voire des mois pour parvenir aujourd'hui à ce que cette Assemblée puisse se tenir. La structure fêtière a renouvelé au cours de cette Assemblée générale élective. Son engagement a accompagné la jeunesse capitale Poulakou, Mali. Les ressortissants de DIA résidant ici à Bamako ont mis le week-end dernier à profit pour organiser une cérémonie de prière et de bénédiction pour un retour définitif de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ils ont profité de cette tribune pour réitérer leur soutien aux autorités de la transition. Pour plus de précisions, écoutons Al-Mami Ibrahima Kourishi au micro d'Aliou Abdoulaye Touri. Depuis plusieurs années, nous avons décidé, compte tenu de la notarité religieuse de DIA, d'organiser pour nous, la récession de DIA, et pour le Mali, une cérémonie de prière pour demander la grâce d'Allah, qu'il permette de pouvoir bénéficier de la paix, de la sécurité. Il est impossible de se développer, il est impossible de prospérer sans paix, sans sécurité. Et comme nous sommes une ville religieuse, réputée dans ce sens, notre contribution à cette recherche de la paix est de faire des prières pour nous et pour le Mali. C'est pour rassurer les autorités que notre communauté est avec les autorités de la transition. Cette année, grâce aux interventions des forces armées, nous sommes un peu plus sereins que les autres années. Au même moment, se tenait à Mopti la quatrième assemblée générale de l'Organisation des entrepreneurs de la construction. Au menu, l'adoption du rapport financier et moral de l'ancienne équipe et l'élection d'un nouveau bureau de 25 membres. Reportage Bobakar Sangari. Sidi Samaké est rempli pour un mandat de 5 ans à la tête de l'OPKAM de Mopti, organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali, après avoir assuré l'intrime pendant 2 ans. Le nouveau président dirige un bureau de 25 membres. Je souhaiterais quand même que, lors de mon mandat, que les entrepreneurs soient très fiers de l'organisation. C'est la raison même de notre existence. On doit continuer dans ce sens et aller jusqu'au bout. Au cours de cette quatrième assemblée générale, les délégués ont fait l'état des lieux des activités réalisées au compte des 5 dernières années. Il y a différentes formations qu'on a eu à faire. Le maximum d'entrepreneurs a pu participer à ces différentes formations. Entre autres, le marché public en deux phases. Avec le PNUD, on en a fait par rapport à la soumission en ligne et d'autres rencontres. Au tout nouveau membre du bureau, je vous dis, vous avez une lourde responsabilité en qualité des leaders pour réussir votre mandat. Vous allez fixer de nouveaux sentiers qui sont le développement et l'amélioration des conditions de vos ressortissants. Au terme de cette assemblée générale, les délégués ont recommandé la mise en place dans les meilleurs délais des bureaux régionaux de l'OPECAM dans les nouvelles régions de Banyangara et Douanza. Les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation CROSEP ont été lancées à Kidal par les acteurs de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi que des partenaires techniques et financiers de la 8e région. Sidi Elmedi Ag Albaka nous en parle. Tenis des assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES 4 CROSEP 2023 de la région de Kidal. Cette activité est d'une importante importance capitale pour notre région dans un environnement de développement décentralisé où toute planification doit venir de la base et prendre en charge les préoccupations réelles des communautés. Cette session vise à évaluer la mise en œuvre des interventions 2022 et d'élaborer les plans opérationnels 2024. Nous tenons à remercier les autorités de la région de Kidal en général, 4 mois pour faciliter l'équipe technique de pouvoir mener à bien les activités sur le terrain. L'évaluation des activités socio-sanitaires, de direction de la santé, du développement social et de la promotion de la femme de l'année passée et de projeter les actions futures de l'année 2023-2024 dans la région de Kidal. Nous avons fait des efforts pour au moins que nous puissions tenir ces assises dans la région de Kidal malgré les difficultés qu'ils connaissent cette région actuellement. et c'est un lieu pour nous de remercier surtout l'équipe nationale d'appui composée de 6 personnes qui ont fait des déplacements de Bamako jusqu'à Kidal. Notez que le Crossepte se tient à Kidal pour la première fois depuis la crise de 2012 grâce aux efforts inlassables de la direction régionale de la santé de Kidal. Après la démolition des anciennes, il y a environ 7 mois, 46 toilettes sont reconstituées à la grande mosquée de Bamako. La cérémonie de réception des clés a regroupé les autorités administratives, religieuses, coutumières et les fidèles musulmans. Reportage Agi Boukoulibali et Abdraman Keïta. La propriété est une exigence du Saint-Courant. La prière, un acte d'adoration d'Allah doit être accomplie dans un lieu propre. C'est pourquoi l'islam accorde une attention particulière à l'hygiène du fidèle musulman et de l'environnement, y compris celui de la mosquée. L'hygiène passe par l'utilisation des toilettes. La remise des clés de ces toilettes reconstruites avec des espaces d'ablution est un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de la grande mosquée de Bamako. Dans l'Aspier, depuis plus d'un mois, on est sur le terrain. Les interrogations que nous faisons ont été rapidement diligentées. Tous les efforts que les ouvriers et autres sont sur le terrain, si ça n'est pas, ça ne nous convient pas. Alors, rapidement, la commission en parle, on discute et on dit acquis de droit pour que les travaux se font comme ça se doit. Je suis très fier parce que ça a été une réalisation qui a vu le jour. Les fidèles sont contents. Auparavant, pour pouvoir entrer dans la mosquée du côté de la maison des artisans, il fallait savoir trouver un espace où mettre les pieds à cause des eaux souillées des toilettes en chantier. Nous sommes là aujourd'hui pour la réception des 46 toilettes qui avaient été démolies pour reconstruire à sa place 57 toilettes. Le régisseur de la grande mosquée de Bamako, Elage Ibrahim Koromagan, a salué les efforts de tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces toilettes. Eux, il a donné l'assurance que ces toilettes seront utilisées à bon essayant au bonheur de tous les musulmans. Dans le cadre de son programme annuel, le Mouvement africain pour la solidarité a initié une journée de sensibilisation et de consultation gratuite au centre de santé Asakofa de Faladjé en commune 6 du district de Bamako. Objectif, rendre l'accès facile aux soins pour les personnes âgées. Maïmouna Guindou. Les personnes âgées constituent une passion telle particulière des services d'urgence en raison de leur fragilité. Fort de ce constat, le Mouvement africain pour la solidarité a mis en place une campagne de sensibilisation et de consultation à l'endroit des personnes âgées. Le but est de donner la priorité à la prévention pour anticiper certains risques de maladies. En réalité, après la vie, je crois que la chose principale pour un être humain c'est la santé qui est une question cruciale et la sauvegarder aussi en est une autre. Donc nous sommes ici. Les activités de cette journée portent sur la consultation et la distribution de médicaments. L'ordre va être fait et ensuite on passe au niveau de la pharmacie. les médicaments qui sont disponibles qui ont été amenés par l'ONG. On va voir si les médicaments sont disponibles on donne le malade. L'initiative que les jeunes ont eue est vraiment une bonne chose. Je les remercie d'avoir pris en considération les vieilles personnes. Je suis content et ravi. J'ai fait ma consultation et j'attends les résultats. Que Dieu les accompagne. Les jeunes du Mouvement africain pour la solidarité promettent de continuer sur cette lancée. Toutefois, ils appellent les autres associations à les rejoindre afin de conjuguer leurs efforts pour pouvoir subvenir à certains besoins vitaux des citoyens. l'une des activités phares de la foire au Fonio organisée par Fit the Future Suguirua c'est le concours sur les recettes culinaires à base de Fonio. Sunkura Dumbia de Kutiala est classée première et a reçu une décortiqueuse de Fonio. La deuxième Alima Berté de Sikasu a eu droit à un criblère rotatif. La troisième est une transformatrice de Buguni qui s'appelle Maïmouna Sangari. Celle-là est dotée d'un séchoir solaire. Je suis contente Fit the Future Suguirua nous a formés et dotés d'équipements de transformation. Ça nous permettra de mener à bien nos activités. Cette foire au Fonio a permis de mettre l'accent sur la commercialisation du stock existant et la planification de la campagne prochaine. Il s'agit pour nous de renforcer la capacité de ces unités de transformation d'améliorer leur volume et la qualité de leur production mais surtout de faciliter leur accès à des marchés plus compétitifs et exigeants vis-à-vis de certaines normes. La visite des équipements dédiés au concours culinaire et des stands garnis de produits alimentaires maïs d'une Mali traduit la volonté de Fit the Future Suguirua de promouvoir nos talents locaux. Suguirua a pour objectif principal de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en améliorant le système de marché les revenus des acteurs des marchés et en facilitant l'accès des ménages à une alimentation nutritive de qualité. Six contrats directs de 6,750,000 francs CFA des ententes estimées à plus de 18,200,000 francs CFA constituent le bilan de cette journée de foire au Fonio. En troisième région l'association malienne pour l'éducation et la culture amèque a organisé samedi dernier la cérémonie de sortie de la septième promotion des auditeurs en lecture du Saint-Coran. L'événement était marqué par la lecture de quelques versets du livre saint par les membres de la promotion, la remise d'attestations et d'exemplaires du Coran et une conférence sur l'importance de la lecture du Coran. Conte rendu, Yoruba Lajabati, Daouda Konati. Ils sont au total 46 auditeurs dont 25 femmes en lecture du Coran à obtenir leurs attestations après deux ans de formation sur l'apprentissage du livre saint. La session est organisée par l'AMEC, l'association malienne pour l'éducation et la culture. Le souci de chaque musulman est de promouvoir à consolider sa spiritualité par la lecture du Coran, surtout en arabe, dont le Coran étant la première source des références des musulmans. Quand on lit un livre, on peut le fermer, vaquer à ses affaires. Mais quand on prend une page du Coran, dire qu'on va en finir et aller faire autre chose, ce n'est pas le même cas. L'AMEC a pour mission de promouvoir l'apprentissage du saint-courant à travers des techniques simples dans un délai raisonnable. J'ai eu mon attestation au niveau 6. Je lance un appel à toute la population cigassoise de venir massivement pour s'inscrire au centre AMED. La remise d'attestation des exemplaires du saint-courant et une conférence sur l'importance de la lecture du Coran ont constitué les temps forts de la cérémonie. À Ségou, 30 jeunes formés sur la fabrication des marionnettes et l'entrepreneuriat culturel ont démontré leur savoir-faire à travers deux spectacles sur la cohésion sociale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme jeunesse et stabilisation Progesse. Fatma Tazet Koulibaly et Issa Bad au RTM Ségou. Après un mois de formation des jeunes en art de la marionnette par la compagnie Nama à travers le Progesse, voilà que ces jeunes stagiaires commencent des tournées dans la région du centre. Ainsi, deux spectacles de 30 minutes chacun sur la cohésion sociale et la paix ont été joués devant une foule composée de personnes de tout âge. Le message qu'on veut véhiculer vraiment à travers ce spectacle-là, on a tous des Maliens parce que quand vous regardez les jeunes, il y a cinq ethnies différentes qui sont dedans. À travers ce spectacle-là, on veut vraiment faire l'appel à tous les Maliens, à tous les jeunes. À travers ce spectacle, les marionnettistes ont sensibilisé sur le rôle que jouent les jeunes dans la prévention, le règlement du conflit et surtout la consolidation de la paix, chose appréciée par la jeunesse. Ils ont passé le message de la paix et de la réconciliation. Les marionnettes, ça fait passer aussi des messages. L'objectif de ce projet d'art des marionnettes est de contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes à travers la création d'opportunités et de formation dans le domaine de la culture. Dans cette formation, on a eu beaucoup de satisfaction. On a pu monter nos spectacles nous-mêmes. On a créé des géants à fil. On a tout fait nous-mêmes. Rappelons qu'auparavant, la compagnie Nama avait formé 16 jeunes devenus aujourd'hui des professionnels marionnettistes participant à plusieurs festivals au Mali et à l'extérieur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À 20h, vous serez en compagnie de Yanya à Lyotraoury. Je vous souhaite à tous un bel après-midi et je vous dis à demain à 13h. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada